... Il y a quelques temps, je vous ai proposé de créer une terrasse en bois vraiment durable. Pourquoi elle était vraiment durable ? Parce qu'elle était sur une structure en acier. Cette structure, l'ensemble du système, s'appelle terrasse-style. Aujourd'hui, on va faire encore mieux. On va créer une terrasse en dalle. Cette dalle va aussi être posée sur la structure terrasse-style. Pourquoi ce choix ? Pour trois raisons principales. La première raison, c'est que c'est une terrasse qui peut être posée sur à peu près n'importe quel sol. Y compris un sol irrégulier, voire même très irrégulier et un peu accidenté comme c'est le cas ici. La deuxième raison, c'est qu'on va avoir une terrasse vraiment très durable. J'oserais presque dire éternelle. Parce que la structure en acier est un acier qui est traité anti-corrosion avec un alliage zinc-magnésium. Ce qui est dix fois plus résistant que la galvanisation classique. Et ensuite, on va utiliser des dalles. Là aussi, durabilité presque éternelle. Et la troisième raison, c'est une raison pratique. C'est que sous la terrasse, on va pouvoir passer des canalisations, que ce soit d'eau, d'électricité ou autre. Et qu'en plus, ça restera en permanence accessible. Ajoutons que le système est de fabrication française. Et qu'en plus, il est plutôt facile à poser. Vous allez voir. Pour réaliser la structure, je vais utiliser trois composants de base. Alors, c'est des composants de base. Il y aura d'autres accessoires ensuite. Une solive, une lambourde et des plots. La solive sera posée sur les plots. Et la lambourde sera posée perpendiculairement sur les solives. Alors, bien évidemment, chaque terrasse est différente. Ce qui fait qu'en fonction de tout ça, je vais avoir pris des mesures, pris des photos éventuellement de ma terrasse, de la future terrasse. Et j'ai transmis tous ces éléments grâce à l'appli au fabricant. Et là, il m'a envoyé un plan de calpinage précis qui va m'aider à poser la terrasse. Et pour me simplifier la vie, le plan de calpinage comporte un code couleur. C'est-à-dire que j'ai ici, en rouge, les solives. En vert, les lambourdes. Et les petits ronds noirs qui représentent les plots réglables. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque terrasse est particulière, bien évidemment. Ici, on a une terrasse qui va être prise au départ entre deux murs qui sont censés être perpendiculaires. Dans une maison ancienne, n'y croyez pas. Même dans une maison moderne, à l'heure, ça n'existe pas. Donc, on va faire quelques vérifications avant d'en planter les premières solives. Avec une règle de maçon, je positionne la règle le long du mur, sachant que j'aurai effectivement un petit espace. Et on va vérifier aussi l'équerrage. Alors, pour ça, l'idéal, c'est d'avoir une grande équerre. Donc, je place mon équerre le long du mur, même s'il est un peu irrégulier. Et ensuite, je vais positionner ma règle le long de l'équerre. Voilà. Ce qui, en gros, me donne la position de ma première solive. Et ensuite, on verra effectivement s'il faut découper les dalles, ce qui paraît évident. Alors, dans notre cas, on a prévu un muret de soutien pour la terrasse, en bord de terrasse. Et je vais vérifier une chose essentielle, c'est que ce muret est bien parallèle au mur de la maison. Donc là, j'ai 4,80 m. On va aller voir plus loin si c'est la même chose. Seconde mesure. Et là, j'ai 4,73 m. Donc, c'est parfait. Tout simplement parce qu'en réalité, il faut que j'ai un nombre de dalles ou pleines ou à couper, sans avoir une petite coupe. Première étape de la pose, c'est la pose des solives. Et donc, il va falloir préparer les solives, elles font 2 m. Or, j'ai une longueur totale, on l'a vu, de 4,80 m. Donc, je vais assembler les solives entre elles à l'aide d'une éclisse. Donc là, je vais positionner l'éclisse sur la solive. Alors, il y a un traceur ici qui me permet d'être bien positionné. Et on va visser avec des vis auto-fourantes, évidemment. Et une visseuse, parce qu'autrement, à la main, ça serait un peu dur quand même. L'éclisse est fixée sur la solive de chaque côté, donc par deux vis. Maintenant, on va assembler la deuxième solive en laissant ici un petit jeu d'environ 2 mm, à la fois pour la dilatation et pour le bruit. Ça évitera d'avoir des bruits de frottement. Alors, la première solive mise en place, la première assemblage, je mesure ce qui me reste, 80 cm. Donc, on va couper un morceau de solive à 80. La découpe des profilés métalliques va se faire, non pas avec une meuleuse, enfin une tronçonneuse à métaux habituel, tout simplement parce que la meuleuse, elle découpe à chaud. Ce qui veut dire que ça va modifier le métal et qu'on n'aura plus la protection anticorrosion. On va donc découper à froid et pour ça, on utilise un outil un peu spécifique qui s'appelle une grignoteuse. Et maintenant, je pose le dernier morceau pour avoir ma solive complète, je l'assemble. Je positionne, alors vraiment en gros, les différentes solives. Et maintenant, on va faire le réglage au bout, le long du mur. Alors, et je positionne la première lambourde, donc à la fois contre la façade, le plus possible près de la façade, qui est irrégulière, et contre mon mur d'appui là-bas. Voilà. Et alors, c'est là qu'on remarque que les porteurs, les solives sont tête en bas, alors que les lambourdes sont tête en haut. Et on va visser ici. Petite parenthèse, comme vous le voyez, les profilés métalliques sont mouillés tout simplement parce qu'on vient de subir un orage. Alors, sincèrement, ça n'a aucune importance parce que l'avantage des profilés métalliques, c'est qu'ils ne craignent pas du tout l'eau. Alors, pour être sûr d'aligner toutes mes solives ici le long du muret, on a posé un cordeau bien tendu. Ça me permettra donc d'aligner les solives. Et je vais poser à l'alignement la première lambourde, celle du bout. Et je vais la fixer par une vis ici pour pouvoir régler l'équerrage. J'utilise maintenant l'équerre pour mettre d'équerre ma lambourde qui est ici, avec le porteur, avec la solive. Alors, on va déplacer un peu. Encore un petit peu. Et une fois réglé, je vais pouvoir visser la lambourde sur la solive. Et après, je vais couper à la bonne longueur, à l'axe de la solive. Je coupe bien sûr toujours à la grignoteuse. L'espace entre solives va dépendre des dalles que j'utilise. Alors, comme moi j'utilise des dalles de 60, le fabricant me dit de faire un espacement entre axes de 75, donc 75 cm. Donc, je vais tracer un petit trait ici. Là, j'aligne mon tracé avec l'axe de la solive qui est marqué. Et je fixe par une vis et on ira ensuite vérifier le parallélisme entre les solives. A l'autre bout de la solive, pareil, je mesure les 75, si ça veut bien. Je positionne et je visse. Alors, on visse toujours avec des vis auto-foreuses. Et la lambourde est fixée sur la solive à chaque fois par quatre vis. Alors, la lambourde suivante, bien évidemment, elle est pareille, fixée en fonction de l'axe de la solive qui est en dessous. Pareil, avec deux vis bien positionnées en face. Et on va renforcer avec ici un renfort qui va fermer ce profil pour éviter qu'il risque de s'ouvrir. Pareil, quatre vis. Alors, ce renfort mécanique qui est réalisé à chaque jointure de lambourde est constitué tout simplement par une chute de lambourde d'un petit morceau. Bon, là, j'ai un petit décalage de mur. Donc, les solives dépassent un peu. Donc, je trace pour pouvoir les couper. Et qu'elles soient alignées parfaitement à mon cordeau. Donc, comme tout à l'heure, à la gagne hauteuse. Voilà, et la lambourde est fixée sur chaque solive. Toujours pareil, avec les vis auto-foreuses. Tout autour de la structure, je vais poser maintenant un profil de finition. Alors, c'est un profil en aluminium. Alors, quand on dit profil de finition, ça veut dire qu'il va assurer une finition plus esthétique dans la mesure où il va cacher le champ des dalles. Ce profilé, je le pose en alignement avec la bordure de la structure. Donc, tout ça, je me sers d'une équerre et tout simplement, il est vissé sur la lambourde. Et je visse comme ça le profilé tous les mètres. On va maintenant pouvoir commencer à caler la terrasse. Alors, caler la structure, pourquoi ? Parce que tout simplement, je veux que ma terrasse, à la finale, elle est à un niveau qui est déterminé par le seuil de porte. Donc, le carrelage va arriver à ras de ce seuil de porte. Pour quelle est la structure ? Qu'est-ce que j'utilise ? Des plots, qui sont des plots réglables. Alors, des plots réglables, en plus, qui se démontent, donc on peut changer les têtes. Et je peux régler des plots qui vont de 18 mm à 215 mm. Donc, vous voyez, de 1,8 cm à 21,5 cm. Et en plus, si à un endroit, j'ai vraiment une très grande hauteur, je peux même rajouter une rehausse de 50 mm. Alors, pour obtenir un réglage précis de ma hauteur d'ossature, avant la pose des dalles, on va utiliser deux morceaux, deux échantillons. D'abord, ça, c'est une bande qui est une bande amortissante en EPDM qui va se poser sur la lambourde et qui va faire le lien, un lien silencieux en plus, entre le métal de la lambourde et la dalle. Et j'utilise ensuite un morceau de dalle que je pose dessus et je vais régler mon plot ici, en fonction de ça, du niveau entre là et là. Donc, le plot, je le glisse sous la lambourde. Avec un niveau, je me mets là et je vais pouvoir régler mon plot en hauteur. Donc, le plot réglable me permet de mettre, petit à petit, d'arriver juste à la hauteur nécessaire. Quand mon niveau est bon, voilà, encore un peu. Et à partir de là, je vais pouvoir caler de la même façon toutes mes solives. Je la cale ici sur le muret, c'est-à-dire que je mets un plot, juste en appui, et je vais vérifier l'horizontalité avec la règle et le niveau. Et comme ça, on va pouvoir régler. Alors maintenant, je pose un plot à la jonction des deux solives. Alors, le niveau posé sur la règle, là, je peux régler avec beaucoup de précision en tournant dans un sens ou dans l'autre, selon les besoins. Là, je monte un peu. Et là, je règle le plot jusqu'à ce que ma règle touche les profilés métalliques. Voilà. Là, c'est parfait. Voilà. Et même chose, réglage du plot à la jonction entre les deux morceaux de solive. Voilà. Donc maintenant, il me suffit de mettre en pression le plot qui est ici, le plot d'extrémité. Voilà. Comme ça, ma solive, elle est parfaitement de niveau. et on va passer à la suivante. Bon, après, c'est assez simple. C'est-à-dire que je vais caler solive après solive, toujours de la même façon. Le niveau sur la solive, je règle le plot. et on va faire une vérification dans ce sens-là. Comme ça, je suis sûr d'être de niveau absolument partout. C'est très, très bien. Là, on voit que toutes les solives ont été posées et calées. Elles constituent donc la première trappe de notre stature. Je vais pouvoir procéder au maillage réel, c'est-à-dire à la pose des lambourdes. et on va poser une première lambourde ici qui est la lambourde de référence qui va être à une distance d'une dalle. Alors, pour être à la bonne distance, je prends une vraie dalle que je pose dans le profilé de finition et sur la lambourde. Et là, le réglage se fait très simplement puisque j'ai ici des repères. J'ai trois repères. Donc, je me mets sur le repère central, sur le repère qui est dans l'axe. Clairement, la pose des lambourdes et des dalles va se faire à partir de cette dalle qui est ici que je vais positionner par rapport au mur. Ça en verra tout à l'heure. Sachant qu'on va créer une première rangée qui sera la rangée de référence. Mais n'oublions pas que toutes les coupes, parce qu'il y aura des coupes nécessairement autour, elles vont se faire après. Alors, donc, cette première dalle, elle va être positionnée de façon à ce que entre cette dalle et le mur, j'ai moins de 60, c'est-à-dire moins d'une largeur de dalle. Pour vérifier, je positionne une règle et je vais aller mesurer là-bas où c'est le plus large. Donc là, je mesure au plus large et j'ai 59 cm, c'est parfait, moins de 60, tout va bien. Alors, pour positionner avec précision et pour fixer la lambourde qui va être, elle, la lambourde de référence, je pose une deuxième dalle et je règle la lambourde grâce à l'axe qui est tracé ici. Voilà, maintenant, je vais pouvoir fixer la lambourde et ensuite, on va poser toutes les lambourdes et toutes les dalles de la première rangée. Alors, pour aligner la première rangée de lambourde, le plus simple, c'est d'utiliser une dalle puisque la dalle, elle est parfaitement réglée, parfaitement carrée. Je pose, je positionne ma lambourde et maintenant, je peux la visser. Alors, une fois la première ligne de lambourde posée, on va poser la deuxième ligne et les suivantes, bien évidemment. Et pour avoir un espacement qui est parfaitement régulier, on va utiliser un appareil spécifique qui est un gabarit de pose. Alors, ce gabarit, il est prêté par le fabricant et on va le régler en fonction du carrelage qu'on a à poser, des dalles qu'on a à poser. Donc là, j'ai des dalles de 600, 60 cm de largeur et je vais régler à 60 cm plus 4 mm, c'est les petits joints entre les dalles. Donc, on pose des dalles de 600 mm de côté. Donc, je positionne la petite flèche ici sur 600, mais en réalité, mes dalles, elles font 600, mais j'ai aussi 4 mm de joint. Donc, je vais rajouter 4 mm. Et le réglage est très précis parce que 600 correspond à un trou ici. Et quand je vais bouger, chaque petit trou va correspondre à 1 mm de plus. Donc, pour avoir 604, 601, 602, 603, 604, donc comme je suis là, mon réglage est parfait à 604 et je peux visser, bloquer définitivement le gabarit. Voilà. Et je bloque avec la vis papillon. Deuxième vis pour bloquer le système et on sert aussi les vis des parties coulissantes. Et maintenant, je vais pouvoir me servir du gabarit pour régler l'espacement entre l'emboard. Avant d'utiliser le gabarit, je vais quand même faire une petite vérification. 604, tout va bien. Donc, le gabarit va me permettre d'espacer parfaitement les deux rangées de l'emboard, donc bien au bout. Deuxième gabarit à l'autre extrémité de la l'emboard. Là, c'est parfait. Et avant de fixer la l'emboard, je pose une deuxième dalle avec un intercalaire. Alors, tout ça, c'est une pose à blanc avant la pose définitive parce que mes dalles sont un tout petit peu espacées avec un intercalaire de 4 mm. les fameux 4 mm que j'ai comptés quand j'ai réglé le gabarit. Voilà, là, c'est parfait. Je suis bien à l'axe, je peux fixer. Et je peux maintenant visser directement toujours avec 4 vis à chaque jonction. Étape suivante, c'est la pose de la bande amortissante. Mais pour qu'elle colle bien sur la lamboard, il est quand même utile de dégraisser. Alors, pour dégraisser, on utilise soit un dégraissant, soit tout simplement de l'acétone qu'on trouve absolument partout. Je passe l'acétone sur le rail, je passe sur le métal parce que le métal en fabrication, il est toujours un peu gras. J'enlève le film de protection et je colle bien à fleur. Alors, on voit que la bande de cette première rangée, elle est à cheval sur le profil de finition. Donc, je vais couper et supprimer cette partie qui est sur le profil de finition. Là, c'est tout simplement avec un cutter le long de nos profils. Je découpe et j'enlève au fur et à mesure. Et je pose comme ça la même bande sur chaque lamboard, bien centré sur la lamboard, après avoir bien évidemment dégraissé, comme tout à l'heure, à l'acétone ou au dégraissant. Alors, l'étape suivante, c'est que je commence à poser les dalles et je pose ma première rangée de dalles en fonction du tracé qu'on avait fait tout à l'heure. Vous vous souvenez, pour avoir la coupe le long du mur, donc je positionne ma dalle bien le long de mon tracé, bien enfoncé dans le profil de finition et là, on va poser les intercalaires. Alors, l'intercalaire est constitué de deux éléments. C'est un intercalaire sécable et je vais emboîter les deux éléments l'un dans l'autre pour faire une croix. On appuie bien fort jusqu'à ce que ça clipse. Voilà. Et l'intercalaire, je vais le placer de façon à ce que la partie la plus longue soit dans ce sens-là, ici. Et je vais le visser, je vais le maintenir par deux vis. Même chose, un intercalaire de l'autre côté et on visse sans trop serrer pour éviter d'écraser. Et côté profilé de finition, je mets un intercalaire mais sans le croisillon pour bloquer la dalle pour qu'elle ne bouge pas de toute façon. Alors là, on traverse à la fois l'alu et l'acier. Voilà. Et je repose les dalles les unes contre les autres bien en appui. contre les intercalaires d'un côté et de l'autre. Et là, je rebloque avec un intercalaire toujours dans le même sens, bien en appui et bien vissé. Je pose donc toutes les dalles de la première rangée bien appuyées le long du profil et ensuite, je les bloque avec un intercalaire. Et au fur et à mesure, je pose la bande amortissante qui est autocollante sur le dessus des lambourdes. Ça nous permettra ensuite de poser les dalles. Et toujours au fur et à mesure de l'avancement, je n'oublie pas de poser les renforts qui viennent ici à la jonction de deux lambourdes. Donc pareil, du fait. Et on en profite aussi pour fixer le plot sur la solive, toujours par une vis. Voilà, ça ne bougera plus du tout. Voilà, et on poursuit la pose travée par travée, c'est-à-dire lambourde après lambourde, bande amortissante après bande amortissante et ensuite carreau, bien évidemment. Dernière étape de la pose, c'est la pose des dalles périphériques. Donc, je mesure avec précision de ce côté 48,5 de celui-ci 47. Donc, on va faire une coupe en biais. Je trace la dimension sur le carreau, donc c'est 48 moins 4 mm de l'espaceur. C'est 47,5 moins 4 mm. Alors, l'idéal pour couper un carrelage quel qu'il soit et des grands carreaux pas dessus le marché, c'est de disposer d'une machine à couper le carrelage qui est une machine avec un disque au carbure et à eau. Vous allez voir, ça fait une coupe parfaite. Et bien sûr, pour travailler en toute sécurité, n'oubliez ni le casque ni les lunettes. et on positionne la dalle, voilà. Et je visse un petit écarteur ici et toujours fixé par deux vis. la terrasse. La terrasse est maintenant terminée et c'est une terrasse qui va durer des années et des années. Elle va durer des années parce que la structure est en acier anticorrosion et qu'en plus, elle est recouverte de dalles. Alors, cette terrasse, vous l'avez vu, elle est aussi simple à monter. Pourquoi elle est simple à monter ? Tout simplement parce que c'est un véritable mécano-mécanique et qu'ensuite, on n'a aucune intervention de maçonnerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada